Bonjour, voici un carré de Dirichlet, un carré magique de Dirichlet. C'est une simple grille 4x4, avec des nombres à l'extérieur en rose, et des nombres à l'intérieur en bleu. Qu'est-ce qu'il a de magique ce carré ? Si je prends un nombre bleu à l'intérieur, par exemple le 8, ce nombre a 4 voisins, qui sont là. Et en fait, il est la moyenne de ces 4 voisins, puisque 8 est la moyenne de 10, 10, 6 et 6. Puisque 10 plus 10, ça fait 20, plus 6, 26, plus 6, 32. 32 divisé par 4 égale 8, donc 8 est bien la moyenne de ces 4 nombres-là. Et c'est vrai pour n'importe quel nombre bleu. Si je prends 5, par exemple, il a encore 4 voisins. Et il est la moyenne de ces 4 voisins, puisque 3 plus 6, 9, plus 7, 16, plus 4, 20. Divisé par 4, ça donne bien 5. Et ça marche pour tous les nombres bleus, en fait. Ils sont tous la moyenne de leurs 4 voisins. Voilà, un carré de Dirichlet, c'est ça. C'est un carré avec des nombres à l'extérieur, des nombres à l'intérieur. Et tous les nombres à l'intérieur sont la moyenne de leurs 4 voisins. Alors là, je vous ai mis un carré de Dirichlet de 4 par 4. On peut en imaginer des plus grands, 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30. Ou aussi des plus petits, par exemple, petit carré de Dirichlet de 2 par 2. Je l'ai fait tout petit parce qu'il est petit. Je prends, par exemple, 14 ici et 10 ici. 6 et 0. Je vais prendre 8 et 4. Et puis 5 et 7. Voilà pour les nombres extérieurs de mon petit carré de Dirichlet. Et à l'intérieur, je vais mettre 9. 5,25. 6,75. Et 6. Et on peut vérifier ensemble que c'est bien un carré de Dirichlet. Si je prends 9, par exemple, il a 4 voisins. Et 6,75 plus 5,25, ça fait 12. Plus 14, 26, plus 10, 36. Divisé par 4, égal 9. Donc 9 est bien la moyenne de ces 4-là. Celui-ci, je regarde ses voisins. 0, 6, 9, 6. La somme fait 12, 21. 21 divisé par 4, ça fait 5,25. Et ça marche aussi pour les deux autres. Donc vous voyez qu'un carré de Dirichlet n'a pas forcément des nombres entiers. Là, il y a des 5,25, 6,75. Il peut y avoir n'importe quel nombre. On n'a pas forcément des nombres entiers. Mais en tout cas, un nombre est toujours la moyenne de ces 4 voisins. À partir de ces carrés de Dirichlet, on peut faire un jeu qui est assez simple. Imaginez que je vous donne une grille, par exemple, une grille 3,3. Qui est là. Et je vais vous donner les nombres à l'extérieur. Donc je vais vous donner 6, 0, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 3. Et puis, 2, 2, 3. Et là, maintenant, je vous demande, est-ce que vous pouvez remplir le carré ? Trouver les nombres bleus à mettre à l'intérieur, de sorte que ça fasse un carré de Dirichlet ? Pas si simple. Alors, pourquoi jouer à ce jeu des carrés de Dirichlet ? Parce qu'en fait, c'est un modèle simplifié d'un problème mathématique classique. Classique, mais fondamental. C'est-à-dire que les outils utilisés pour résoudre ce problème sont des outils que, personnellement, j'utilise tous les jours dans ma vie de mathématicien. Pour expliquer ce problème, on va faire un petit bond en arrière dans l'histoire. On va reculer de 200 ans. On va se placer en 1822, très exactement. En 1822, Joseph Fourier, qui est un mathématicien, un physicien, né en 1768, il aurait eu 250 ans aujourd'hui, et mort en 1830. Donc, en 1822, il écrit un ouvrage qui s'appelle La théorie analytique de la chaleur. Donc, il étudie la chaleur. Il étudie la façon dont la chaleur se propage, par exemple, dans une barre métallique ou dans des objets d'autres formes. Alors, c'est assez marrant, cette histoire, parce qu'en 1822, Fourier n'a aucune idée de ce que c'est que la chaleur. Il ne sait pas du tout quel est le mécanisme qui fait que la chaleur se propage et va d'un corps chaud vers un corps froid. Personne ne le sait, à l'époque. Mais ça ne va pas empêcher Fourier, à partir d'hypothèses simples, de trouver une équation qui régit la variation de la température au cours du temps, dans une barre métallique, par exemple. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à la propagation de la chaleur, on va plutôt s'intéresser à un état d'équilibre. C'est-à-dire, justement, quand ça n'évolue plus. Donc, imaginons une barre métallique que je vous dessine ici. Et imaginons qu'ici, elle soit plongée dans de l'eau presque gelée. Elle est donc maintenue à 0 degrés Celsius. Et à l'autre bout, elle est plongée dans de l'eau presque bouillante. Elle est donc maintenue à 100 degrés Celsius. Donc, évidemment, ma barre fait 100 degrés ici, 0 degrés ici. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est sa température ? Là ou là ? À l'équilibre. C'est-à-dire, quand la température ne varie plus. On imagine bien que la température va augmenter de 0 à 100 degrés. Mais comment ? C'est la question que se pose Fourier. Pour ce faire, il imagine un petit morceau de sa barre. Donc, c'est le petit morceau que j'ai assuré là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce petit morceau a deux voisins. Un petit morceau de barre de ce côté-là et un autre de l'autre côté. Et, évidemment, vous savez tous que quand il y a un corps chaud qui est à côté d'un corps froid, le corps froid va se réchauffer, la température du corps froid va augmenter et la température du corps chaud va diminuer. Si on est dans un état stationnaire, un état statique, c'est-à-dire que la température ne varie plus, ça veut dire que mon petit morceau de barre métallique, si cette partie-là est plus chaude que lui, il faut que cette partie-là soit plus froide pour compenser, pour que la chaleur qu'il prend de cette partie-là il la redonne à l'autre partie. Et ce que dit Fourier, c'est qu'il faut que l'écart de température entre là et là soit le même qu'entre là et là. Dit autrement, si on veut que la température ici ne varie pas, il faut que la température de mon morceau du milieu soit la moyenne des deux températures, des deux morceaux qui sont à côté. Si je le dessine comme ça, je peux le dessiner de cette façon-là. Ici, je mets zéro et je fais des petits carrés qui correspondent à mon découpage. Ça, c'est la température au bout, 100 degrés. Ça, c'est la température ici, zéro degré. La température de ce morceau-là, elle est là. Et je veux que la température dans un carré soit la moyenne des deux températures, des deux carrés qui sont à côté. Ça ressemble beaucoup à notre problème de carré de Dirichlet, ça. Alors ici, la solution, si j'ai bien compté, elle est simple, c'est de monter progressivement. et j'ai mal compté. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. J'avais fait une barre de trous. C'est de monter progressivement de zéro à 100. Ainsi, il est clair que chaque nombre, 60 par exemple, est la moyenne de ses deux voisins, 70 et 50. 80 est la moyenne de 70 et 90, etc. Donc, la température de ce morceau-là n'a aucune raison de bouger puisqu'il reçoit autant de chaleur de celui qui est à sa droite que de celui qui est à sa gauche. Qu'il en donne à celui qui est à sa gauche. Si on découpait en encore plus de petits carrés, ce que fait Fourier, on pourrait tracer le graphe de la température. Ici, je suis à zéro et ici, je suis à 100. Et la température, elle suit une courbe linéaire qui rejoint zéro à 100. Ainsi, la température ici est la moyenne de la température de ses deux voisins. Mais maintenant, imaginons que j'ai quelque chose d'un petit peu plus compliqué qu'une barre métallique. Par exemple, une plaque carrée. et cette plaque carrée, je me débrouille pour lui imposer sa température au bord. En la trempant dans des cuves, je mets zéro degré ici, cinquante, etc. Je connais sa température au bord. J'attends qu'elle parvienne à l'équilibre et la température en un point ici va être la moyenne de la température de tous ses voisins. Prenons ses voisins, tous ceux qui sont sur un petit cercle autour d'elle. La température au centre du cercle est égale à la moyenne de la température sur le cercle. Pourquoi ? Parce que comme ça, elle reçoit autant de chaleur de ses voisins qu'elle ne leur en donne. et donc, elle ne bouge pas. Donc, ma température doit vérifier ça. La température est, c'est ce qu'on appelle nous, mathématiciens, une fonction harmonique. Elle n'est pas égale, c'est une fonction harmonique. Alors évidemment, c'est un peu compliqué à définir qu'est-ce que ça veut dire qu'être la moyenne parce que mon point ici, il a une infinité de voisins. Il en a plein. Donc, c'est un petit peu compliqué à définir. D'où l'intérêt du modèle jouet. Vous vous rappelez mon modèle jouet ? J'ai juste quadrillé ma plaque. Je me suis donné la température à l'extérieur et je cherche à trouver les températures à l'intérieur telles que la température qui est ici soit la moyenne de ces quatre voisins. C'est exactement mon problème simplifié. C'est ce qu'on appelle un modèle jouet. Quel est l'intérêt pour un mathématicien ? Le modèle jouet est peut-être plus facile à comprendre donc on va peut-être pouvoir le comprendre. Trouver des outils pour le résoudre et avec un peu de chance, ces outils pourraient servir pour le vrai problème. Alors, revenons à notre jeu. Vous vous souvenez, il fallait remplir cette grille trois par trois avec des nombres bleus à l'intérieur de sorte à former un carré magique de Dirichlet, c'est-à-dire que chaque nombre devait être la moyenne de ses quatre voisins comme sur la grande grille qui est là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que si on regarde le nombre qui est là, il est la moyenne de ses quatre voisins. Dans les quatre voisins, il y a six et cinq qu'on connaît mais il y en a deux qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, celui-là qu'on ne connaît pas, il est la moyenne du premier, de deux autres qu'on ne connaît pas et de zéro qu'on connaît. etc. Donc tout est lié et on ne voit pas trop comment s'en sortir. Comment trouver ces nombres bleus à l'intérieur ? Comment remplir mon carré magique de Dirichlet ? En fait, est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ce soit possible. Sur ce carré, j'ai envie de poser trois questions. Je suis mathématicien et trois questions naturelles que j'ai envie de me poser sur ce problème. La première, c'est est-ce qu'il y a toujours une solution ? Est-ce que je peux toujours trouver une solution ? Est-ce que je peux toujours remplir ce carré de sorte à faire un carré magique de Dirichlet ? La deuxième question que j'ai envie de me poser, c'est s'il y a une solution. Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Ou est-ce qu'il pourrait y en avoir plusieurs ? En gros, est-ce que la solution est unique si elle existe ? Et puis la troisième question, c'est imaginons qu'il y a une solution, qu'elle existe. C'est bien gentil de savoir qu'elle existe, mais on aimerait bien savoir comment la construire. Donc la troisième question, c'est est-ce qu'on a une méthode pour trouver une solution ? Et puis j'ai envie de poser une petite question bonus, parce que les mathématiciens ne savent pas bien compter, donc j'avais dit trois questions, mais en fait, il y en a quatre. Une petite question bonus, c'est est-ce que quand on a un carré magique de Dirichlet, on ne pourrait pas trouver des propriétés amusantes ou pas, mais des propriétés qui se répètent et qui sont vraies pour tout carré magique. Voilà, c'est mes trois questions plus ma petite question bonus. Alors en fait, je vais commencer par la question bonus. si on regarde ce carré-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Par exemple, des fois, il y a vraiment des gros écarts dans les nombres à l'extérieur entre 14 et 0, 28 et 19, 28 et 13, alors qu'à l'intérieur, tout de suite, 7, 10, 8, 6, les écarts sont bien plus petits. C'est-à-dire que prendre des moyennes comme ça, ça a tendance à homogénéiser les choses, vous n'avez qu'à penser à la température, la température au milieu va avoir tendance à être plus homogène que sur les bords. Alors, même là, on peut voir une chose qui est surprenante, peut-être, c'est que, qui saute aux yeux, c'est que le plus grand nombre, il est là, c'est 28, il est à l'extérieur. Le plus petit, il est là, c'est 0, il est aussi à l'extérieur. Mais en fait, ça, ce n'est pas propre à ce carré de Dirichlet, c'est tout le temps vrai. C'est tout le temps vrai, c'est-à-dire que si je prends une grille, je vais vous en dessiner un morceau. Il faut imaginer qu'elle est très, très grande, cette grille, et là, je suis au milieu de la grille. Je vous en ai dessiné juste un petit morceau. donc j'ai cette immense grille et j'imagine que le nombre le plus grand de cette grille, il n'est pas au bord, il est à l'intérieur. Et je vais l'appeler grand M parce que c'est le maximum. Imaginons que ce grand M est au milieu de ma grille. Il serait par là. Il est au milieu de ma grille. Alors, il est la moyenne de ses quatre voisins. Et s'il est la moyenne de ses quatre voisins, alors que ses quatre voisins ne peuvent pas être plus grands que lui, puisque ses quatre voisins sont forcément plus petits que grand M, qui est le plus grand nombre, comment c'est possible ? Imaginez, vous avez douze de moyenne alors que vous n'avez pas eu une seule note au-dessus de douze. Comment c'est possible ? Il ne faut avoir eu que des douze. Parce que si jamais vous avez eu un onze, vous ne pouvez pas avoir un treize ou un douze et demi ou un quatorze pour essayer de rattraper. Pas possible. Donc, il ne faut avoir que des douze. Là, c'est pareil. Si jamais il y a un nombre qui est plus petit que M, en fait, les autres ne peuvent pas rattraper puisqu'ils ne peuvent pas être plus grands que M. Conclusion, pour que la moyenne des quatre nombres soit grand M, il faut absolument que mes quatre nombres autour soient grand M, il n'y a pas le choix. Ah, mais alors je peux répéter l'argument avec celui-là. La moyenne de ces quatre nombres-là doit être grand M. Comme ils sont tous plus petits que grand M, ils doivent tous être égaux à grand M. Et je peux continuer. Et je peux continuer. Et je peux continuer. Et en fait, comme ça, je vais remplir toute ma grille de grand M. conclusion, si le plus grand nombre est à l'intérieur, ce grand M, il est à l'intérieur de la grille et pas sur le bord, en fait, ma grille, elle est composée que de M. Ce qui veut dire que, par exemple, si sur l'extérieur, tous les nombres ne sont pas égaux, je ne peux pas être dans ce cas-là. Et donc, le maximum se trouve à l'extérieur de ma grille. C'est ce que les mathémédiens appellent un principe du maximum. j'en utilise tous les jours. On l'appelle principe du maximum alors que ça marche pour les minimums aussi avec le même argument. Vous voyez là, le minimum, zéro, il est à l'extérieur de la grille. Sur toute grille, sur tout carré magique de Dirichlet, le maximum, il va être à l'extérieur et le minimum aussi va être à l'extérieur. Par exemple, là, dans celle qu'on cherche à remplir, on sait déjà que les nombres à l'intérieur, ils vont être plus grands que zéro, qui est le minimum ici, et ils vont être plus petits que 6, qui est le maximum ici. On va maintenant montrer, grâce à ce principe du maximum, qu'en fait, il ne peut y avoir qu'une solution à notre carré. S'il y en a une, il n'y en a qu'une. n'y en a qu'une chose Alors pour ça, je vais vous dessiner deux carrés des petits, deux par deux, avec les mêmes données au bord, les mêmes nombres au bord. Je ne les connais pas, donc je vais les appeler grand A, grand B, grand C, grand D, E, F, G, H, et ici, j'ai le même, A, B, C, D, E, F, G, H. Et j'imagine que j'ai réussi à les remplir, de sorte que tous les nombres à l'intérieur soient la moyenne de leurs quatre voisins. Donc je les ai remplis avec des nombres que je ne connais pas encore, petit x, petit y, petit z, et petit t. J'imagine que j'ai une deuxième solution. Donc je ne vais pas lui donner le même nombre parce que c'est une autre solution, petit x prime, petit y prime, petit z prime, et petit t prime. D'accord ? Et x est la moyenne de A, H, Y et Z, et x prime, lui, est la moyenne de A, H, Z prime, et Y prime. Et alors ce que je dis, c'est que je vais faire une opération sur les carrés. Je vais prendre ce carré-là et je vais lui retrancher ce deuxième carré. Et je vais regarder ce que ça donne. Quand je dis retrancher, c'est que je retranche les nombres un par un, terme à terme. Donc A moins A, x moins x prime, etc. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe pour les nombres à l'extérieur ? Comme je retranche toujours A moins A, B, moins B, C, moins C, les nombres à l'extérieur, il n'y a que des zéros. Et pour les nombres à l'intérieur, dans la première case, j'ai x moins x prime. Dans la deuxième, j'ai y moins y prime. Dans la troisième, z moins z prime. Et dans la quatrième, t moins t prime. Et ce que je prétends, c'est que ça, c'est un carré magique de Dirichlet. C'est-à-dire que si j'ai un premier carré magique de Dirichlet, un deuxième carré magique de Dirichlet, et que je les retranche, comme je l'ai fait, terme à terme, ça me donne encore un carré magique de Dirichlet. Pourquoi ? X était la moyenne de grand A, grand H, Y et Z. C'est-à-dire que X était égale à grand A plus grand H plus Y plus Z divisé par 4. et X prime dans mon deuxième carré était égale à grand A plus grand H plus Y prime plus Z prime sur 4. Grand A plus grand H plus Y prime plus Z prime sur 4. Si je regarde X moins X prime X moins X prime qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais enlever A sur 4 A sur 4 à A sur 4 je vais faire A sur 4 moins A sur 4 ça va disparaître H sur 4 moins H sur 4 ça va disparaître. Je vais faire Y sur 4 moins Y prime sur 4 donc il va me rester le A moins A qui fait 0 plus le H moins H qui fait 0 le tout sera sur 4 plus le Y moins Y prime sur 4 plus le Z moins Z prime sur 4 qui vient de là. Conclusion X moins X prime et la moyenne de 0 0 Y moins Y prime Z moins Z prime X moins X prime et la moyenne de 0 0 Y moins Y prime Z moins Z prime et vous pouvez faire la même chose pour tous les autres nombres. Donc ça c'est bien un carré magique de Dirichlet. Ça c'est une propriété très générale si vous avez deux carrés magiques de Dirichlet si vous les additionnez comme ça terme à terme ça vous fait encore un carré magique de Dirichlet. Si vous les retranchez comme ça terme à terme ça vous fait encore un carré magique de Dirichlet. Oui mais mon carré magique là ici à l'extérieur il n'a que des zéros. D'après le principe du maximum le plus grand nombre il est à l'extérieur. Donc le plus grand nombre de ce carré là c'est un zéro. Ça veut dire que tous les nombres là sont plus petits que zéro. Mais ce principe du maximum c'est aussi un principe du minimum donc le plus petit nombre il doit aussi être à l'extérieur. Le plus petit nombre c'est aussi zéro. Ce qui veut dire que tous les nombres là ils sont plus grands que zéro. Mais si tous ces nombres sont à la fois plus grands et plus petits que zéro ça veut dire qu'ils sont tous zéro. Donc x-x' vaut zéro y moins y' vaut zéro forcément z moins z' vaut zéro t moins t' vaut zéro. Et ça qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que x est forcément égal à x' que y est forcément égal à y' que z est forcément égal à z' que t est forcément égal à t' pris. Et donc ça ça veut dire que mes deux carrés magiques de Dirichlet ici étaient forcément les mêmes. C'est-à-dire que si les nombres à l'extérieur sont les mêmes alors les nombres à l'intérieur sont forcément les mêmes. Conclusion si je trouve une solution ici je sais qu'elle est unique il n'y en a qu'une seule il ne peut pas y en avoir deux. Alors c'est bien gentil mais ça ne nous dit pas encore s'il en existe une s'il en existe une elle est unique mais est-ce qu'elle existe ? Bon alors on a avancé un peu on a trouvé des propriétés de nos carrés de Dirichlet ce principe du maximum on a montré que s'il y avait une solution il n'y en avait qu'une seule c'était ma deuxième question il nous reste la première question et la troisième la première c'était est-ce qu'il y a toujours une solution et la troisième c'était comment on peut la trouver ? Quelle méthode va nous donner cette solution ? Alors des méthodes pour remplir ce carré de Dirichlet il en existe plein les mathématiciens en ont trouvé plein je vous laisse les chercher il y en a des efficaces des moins efficaces je vous laisse les chercher je vais quand même vous en donner une et celle que je vais vous donner elle repose sur l'analogie avec la température c'était l'origine de notre problème c'est-à-dire on va commencer par imaginer que notre carré il y a des nombres à l'intérieur et on va mettre que des zéros et puis dans un premier temps on va regarder ce zéro-là on va se dire lui il va recevoir de la chaleur du 6 et du 5 qui est là et il ne va pas en recevoir de là donc en fait il va rapidement se mettre à la moyenne de ses quatre voisins donc s'il se met à la moyenne de ses quatre voisins il va se mettre à la moyenne de 6 plus 5 plus 0 plus 0 égale 11 et donc il va se transformer en 11 divisé par 4 ce qui fait 2,75 puis ensuite immédiatement après on va regarder son voisin lui maintenant il n'a pas que des zéros autour de lui il a un 2,75 donc tout de suite il va se mettre à la moyenne de ses quatre voisins c'est-à-dire 2,75 divisé par 4 2,75 c'était 11 quarts 2,75 divisé par 4 c'est 11 seizièmes puis lui il va se mettre à la moyenne de ses quatre voisins 5,4 11 seizièmes il fait 9 plus 11 seizièmes divisé par 4 ça fait 9 quarts plus 11 sur 64 puis lui il va se mettre à la moyenne de ses quatre voisins puis celui-là va se mettre à la moyenne de ses quatre voisins etc etc on va les prendre on va les prendre un par un puis quand on a fini on revient au premier qui n'est plus à la moyenne de ses quatre voisins puisqu'on a changé ces deux-là donc il va de nouveau se mettre à la moyenne de ses quatre voisins évidemment je ne vais pas vous faire les calculs à la main ce serait beaucoup trop long vous voyez déjà là j'ai du mal ici j'ai pas envie et j'ai pas du tout envie de faire ces calculs par contre ce qu'il y a de bien c'est que il y a un outil aujourd'hui qui calcule très vite pour nous c'est l'ordinateur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit programme scratch qui fait ces calculs c'est-à-dire qui va me calculer la moyenne des quatre voisins de celui-là puis après la moyenne des quatre voisins de celui-là puis etc comme ça de 1 à 9 pour les neuf petits carrés puis qui va recommencer de 1 à 9 etc donc regardons ce que fait ce programme donc je lance mon programme il commence par des zéros et il calcule ses moyennes successives vous voyez il calcule toutes les moyennes c'est un peu dur à suivre mais ça se complique heureusement que j'ai pas fait les calculs à la main parce qu'on a des nombres avec beaucoup de chiffres après la virgule n'empêche que regardez par exemple celui en haut à gauche qu'est-ce qu'on voit il augmente il augmente il augmente 4 499 4 499 9 etc 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 il semble s'approcher de 4,5 plus ça va plus il y a de 9 il semble vraiment s'approcher de 4,5 au bout d'un moment en fait scratch va arrondir et va donc arrondir ce nombre à 4,5 une fois que le programme s'est arrêté on devrait avoir notre réponse en effet si le programme s'est arrêté c'est que la moyenne chaque nombre est la moyenne de ses quatre voisins puisque le programme calcule en boucle la moyenne des quatre voisins des carrés successifs s'il s'arrête c'est que chaque nombre est la moyenne de ses quatre voisins et donc nous avons notre solution à notre problème qui est la suivante scratch semble nous dire que notre problème a pour solution les nombres suivants 4,5 3,5 4,3,5 4,3,3 et 3,5 vous pouvez vérifier tous les nombres sont la moyenne de leurs quatre voisins celui-ci 4 est bien la moyenne de 5,4,3 et 4 puisque 5,4,3,4 fait 16 celui-ci 4,5 est bien la moyenne de 5,6,3 et 4 puisque 5 plus 6 11 plus 3 14 plus 4 18 divisé par 4 égal 4,5 et ça fonctionne pour tous quand on regarde le programme tourné on se rend compte que les nombres augmentent toujours on était parti de 0 puis progressivement on est arrivé à 4 4,4 4,49 4,499 etc normalement ça n'aurait jamais dû s'arrêter on ne devrait jamais arriver à 4 4,5 seulement Scratch arrondit un peu ces calculs et donc au bout d'un moment quand il y a trop de 9 il arrondit à 4,5 il n'empêche que cette méthode nous montre qu'il existe une solution en effet si je pars de 0 partout que se passe-t-il à la première étape le 0 qui était là je le transforme en la moyenne de 6 et 5 donc évidemment il devient plus que 0 puis tous les nombres comme ça augmentent et deviennent plus que 0 à la deuxième étape c'est-à-dire quand j'ai fait tout mon carré que je reviens là je calcule maintenant la moyenne de 6,5 mais pas de 6,5 0 et 0 mais de 6,5 et deux nombres qui sont plus grands que 0 et donc je vais obtenir un nombre encore plus grand et tous mes nombres à la deuxième étape vont augmenter et donc à la troisième étape comme je vais calculer des moyennes de nombres encore plus grands tous les nombres vont de nouveau augmenter et ainsi de suite à la quatrième à la cinquième à la sixième étape conclusion quand je fais tourner mon programme ce nombre là à chaque étape il augmente il augmente il augmente il augmente mais en même temps il ne va jamais monter au-dessus de 6 puisqu'il sera toujours la moyenne de nombres plus petits que 6 j'ai donc un nombre qui augmente mais qui est bloqué par un plafond à 6 ce nombre forcément à un moment il va être obligé de s'approcher d'une limite ici de 4,5 les mathématiciens savent démontrer cela ils disent que cette suite de nombres converge et en plus les mathématiciens savent montrer que toutes ces suites convergent vers des nombres limites et que ces nombres limites sont une solution de notre carré de Dirichlet on a donc trouvé une solution on a montré qu'il y en avait toujours une et on a trouvé une méthode pour la calculer grâce à un ordinateur maintenant le problème n'est pas fini vous pouvez essayer par vous-même de trouver des solutions plus rapides sans ordinateur avec ordinateur qui vont plus vite qui vont moins vite etc à vous de jouer pourquoi ça s'appelait les carrés de Dirichlet parce que Dirichlet était un mathématicien allemand né en 1805 mort en 1859 et en fait c'était le premier à avoir étudié ce problème le vrai problème mathématique pas le problème jouet ici et donc il a laissé son nom à ce problème qu'on appelle maintenant le problème de Dirichlet de Dirichlet de Dirichlet